Imagine nous a toujours dit « on va chercher ». Et moi, ça, de voir que c'était un véritable combat armé au service de notre petit garçon, c'était la preuve qu'il n'y avait pas de fatalité. Imagine, institut des maladies génétiques, c'est un lieu unique qui rassemble des compétences provenant d'horizons très divers, médicals, scientifiques, divers champs scientifiques, afin d'essayer d'apporter au plus vite des solutions pour un très grand nombre de maladies génétiques. Et l'objectif, c'est d'aller au plus vite vers des solutions de compréhension des mécanismes des maladies pour offrir des ouvertures vers de nouveaux traitements. Il y a 20 ans, j'ai rêvé d'Imagine. J'ai rêvé qu'un jour, on allait réunir les chercheurs et les médecins au profit du progrès dans le domaine des maladies de l'enfant. Ici à Imagine, l'enfant, le patient, est au centre du dispositif. C'est le centre de gravité d'un triangle. L'enfant est au milieu et les triangles, c'est les trois autres partenaires. La famille, le grand médecin, le grand chercheur. L'avantage à travailler comme ça de façon très imbriquée avec les médecins et les chercheurs, c'est qu'on peut à la fois faire de la recherche très fondamentale sur des mécanismes génétiques et pouvoir aussi glisser vers de la recherche clinique qui va apporter plus de bénéfices aux patients. Il y a bien sûr des chercheurs du monde entier qui viennent. C'est très enrichissant pour nous d'avoir des chercheurs et des chercheurs de haut niveau, soit des nouvelles équipes, soit des chercheurs qui viennent en année sabbatique, qui viennent passer du temps avec nous et avec lesquels on peut discuter et pouvoir aussi apprendre comment eux, ils fonctionnent dans leur pays, avec les technologies qu'ils utilisent, etc. L'Institut Imagine représente 850 médecins, chercheurs, équipes répartis en 25 laboratoires de recherche. L'originalité de l'Institut Imagine est de trouver au même endroit des chercheurs, des scientifiques, des médecins, des paramédicaux pour aller plus vite vers les traitements, pour aller plus vite vers les nouveautés diagnostiques et pour innover dans le champ des maladies génétiques. Arrivent chaque année 30 à 32 000 enfants, deux tiers d'entre eux, à leur arrivée dans l'Imagine, n'ont même pas de diagnostic. Chaque enfant a une maladie différente, chaque enfant a une anomalie d'un gène différent. Qu'est-ce qu'il a mon enfant ? Cette nomination, c'est la première étape de notre action pour ces enfants, dire de quoi ils souffrent. Le fait d'avoir identifié la maladie génétique de Balthazar, c'est véritablement une porte ouverte vers l'espoir. Chaque jour est un sujet de découverte. Le défi, c'est de réduire les délais entre la découverte et ses applications. La particularité d'Imagine est d'être un alliage entre recherche et médecine. Et c'est aussi un alliage entre une vie institutionnelle et une vie industrielle. des partenaires qui vont nourrir Imagine, donner des mécènes, des philanthropes, mais peut s'être aussi investir dans Imagine et les perspectives thérapeutiques que nous portons. On réfléchit ensemble, chacun apportant nos compétences, les médecins, les chercheurs, les informaticiens, les spécialistes de l'innovation thérapeutique, pour trouver le plus rapidement possible, le mieux possible, les idées qui vont faire avancer les connaissances et donc faire progresser la médecine. Balthazar, ce qui est assez rigolo, c'est qu'un jour, quand je lui ai dit qu'on allait voir le professeur Munich, je lui parle en langue des signes, il m'a pris des petits Legos pour me caractériser ici. Et il a mis des petits bonhommes à suivre. C'est-à-dire qu'il voit tous ces petits bonhommes et ces petites bonnes femmes qui travaillent ensemble, qui parlent entre eux, qui montrent bien que quand les forces se s'unissent, qu'il y a de la cohésion, qu'il y a de l'unité, ça fonctionne. Tout ça au service de nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada